Cézanne et les maîtres rêves d'Italie Cézanne et les maîtres rêves d'Italie est une exposition qui présente une trentaine de chefs-d'œuvre de Cézanne et qui les met en regard d'œuvres de grands maîtres italiens des XVIe et XVIIe siècles mais aussi des modernes, de ceux qui lui succèdent au début du XXe siècle. Alors on se demande dans cette exposition dans quelle mesure Cézanne s'inscrit dans un cours d'une histoire de l'art italien dans quelle mesure il est un peintre italien. On va aller voir la Sainte Victoire. Alors pourquoi la Sainte Victoire ? Eh bien la Sainte Victoire parce que finalement c'est le symbole du rapport de Cézanne à l'Italie. Cézanne est un peintre italien en ce sens où il vit aux portes de l'Italie en Provence à quelques kilomètres et la nature qui va être le sujet de sa peinture et notamment de celle de la maturité eh bien c'est la même nature que les peintres italiens vont immortaliser du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et donc on le voit ici, c'est ce paysage de Méditerranée. Alors qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il a de proprement italien au-delà du motif simple ? Eh bien il est italien parce qu'il est baigné dans une certaine lumière. Quand on voit la Sainte Victoire de Cézanne, eh bien on imagine un lieu de toute éternité. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Ça c'est quelque chose qui est proprement italien. Cézanne va peindre un paysage que d'aucuns pourraient dire un paysage classique. Et on le peint en Italie au XVIIe siècle. On en voit de nombreux exemplaires dans l'exposition. Qu'y a-t-il de différent ? Qu'y a-t-il de proprement Cézannien ? Eh bien Cézanne, ce qu'il va peindre, ce sont des paysages qui existent. Et donc il va traquer l'équilibre, la nature dans l'art. Qu'est-ce que la nature offre de motif artistique ? Eh bien c'est les lignes éternelles de ce mont avec ici ce pain qui vient stabiliser cette composition pour en donner une vision équilibrée, stable, de toute éternité. C'est le propre de la peinture cézannienne. 62 tableaux, 43 prêteurs, des œuvres extraordinaires et des rapprochements qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. C'est un voyage qui est un voyage inédit. C'est l'occasion unique de découvrir à la fois des chefs-d'œuvre mais aussi un dialogue qui vous est offert au musée Marmottan. A ne pas rater ! Sous-titrage Société Radio-Canada